L'occasion était trop belle avec vous trois, donc je me suis dit, tiens, on va faire juste un clin d'œil, un hommage à Charlie Watts, puisqu'on sort un double album de ses compositions et enregistrements de jazz. Là, c'était Bob Hall qui chantait, mais on entendait les ballets et les baguettes de Charlie. On aime tout chez lui, sa classe, sa réserve, son morgue, sa distance par rapport aux excès, son swing, évidemment. Écoutez-le raconter sa première batterie. Voilà, vous retrouvez d'ailleurs toute l'intégrale du portrait de Charlie en ce moment qui passe sur My Canal. Il est beau son visage, vous allez voir, un soir où il jouait à Paris, au Duc des Lombards. Quand on est tous ensemble avec les Rolling Stones, c'est un cauchemar, parce que c'est une vraie galère. Il y a la foule, c'est la cohue. Pour être honnête, j'adore jouer comme ça. À l'époque, j'aimais ce look, ce mode de vie. En fait, je voulais être Charlie Parker quand j'avais 13, 15 ans. Oui, jouer dans une petite salle comme ça, avec un public restreint, c'est fantastique. La musique sonne vraiment bien. Et bien sûr, Keith Richard, qui a eu tout le temps Charlie dans le dos pour le soutenir dans ses riffs et ses solos, rend hommage à son pote. Merci Pierre, c'était le dernier rin. Il a eu une douceur sur sa livraison, qu'il n'y a pas pu sortir de l'école local. Nous étions tous les étudiants, que le rock beat était seulement inventé, en fait, comme nous étions. Il a se joué dans ça. C'est fou parce qu'il jouait, il jouait de la batterie, il jouait du rock comme un jazzman, il tenait sa baguette comme ça. Alors que les rockeurs, ils la tiennent comme ça, comme Thomas, voilà, un peu bûcheron. Mais lui, c'était la classe, il faisait du rock. C'est pour ça que j'ai ma flûte, moi. Il n'y a pas qu'on joue de la flûte. La salopette qui...